Hello Mireille et Paulette, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une vidéo en voix off tout simplement car elle est beaucoup plus courte à produire que les autres. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre les trois protagonistes de la miniature ? Alors évidemment il y en a un mais il n'est pas aussi évident que l'on pourrait croire. Alors on va commencer par présenter ces trois protagonistes. Il s'agit donc de Nabila Benatia Vegara, une star de télé réalité, en tout cas issue de la télé réalité. Également Caroline Receveur qui est également reçue de la télé réalité de Secret Story, à savoir qui a su pérenniser son image de marque d'ailleurs. Et une mannequin pour Victoria Secrète dénommée Nejine Mirsa Eli, une influenceuse désormais d'origine iranienne qui a créé sa marque il y a quelques années, un peu bien avant tout le monde d'après ce que j'ai cru comprendre et qui j'ai longtemps vu les commentaires passer sur ma chaîne en me demandant mais qui ? Quelle est cette marque ? Pourquoi je ne la connais pas ? Et vraiment je suis tombée un petit peu des nues puisque c'est un commentaire qui est revenu extrêmement souvent et c'était une marque que je ne connaissais à peine. Mais premièrement nous allons faire le lien entre nos deux premières protagonistes issus de la télé réalité. D'après la revue informative reconnue par ses pairs, j'ai nommé le magazine public, il paraît que cela fait des années que le torchon brûle entre ces deux femmes. En effet Caroline Receveur aurait accusé Nabila il y a quelques années de voler sa personnalité. En effet on se souvient de shootings photos assez ressemblants. Il semblerait que ces deux personnes aient sorti un lisseur boucleur très très ressemblant, chacune de leur propre marque. En effet ces lisseurs boucleurs sont très très en vogue en ce moment auprès des stars de télé réalité pour réaliser des boucles ou des ondulations tout simplement. C'est un produit qui est en ce moment très très en vogue, on ne le voyait pas il y a quelques années. Et très récemment notre jolie blonde a sorti sa marque, une marque de beauté dénommée Osée. Osée c'est la marque d'une passion pour les looks audacieux, rebelles et tendances. Toutes les idées et envies dont vous rêviez en secret, celles que vous n'osiez pas imaginer et que Caroline rêvait de vous partager. C'est donc la marque qu'elle a créé et qui comporte quelques références déjà de soins pour les cheveux. Et c'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. La gamme pour cheveux comporte pas moins de trois produits déjà qui sont toutes des huiles et qui coûtent en moyenne 35 euros les 120 millilitres. Nous allons donc analyser en premier lieu l'huile pailletée et protectrice Summer Air Oil qui est commercialisée donc à 35 euros les 120 millilitres qui est dite enrichie en huile de kahaï qui est une huile qui protège les cheveux du soleil. Les paillettes subliment la chevelure pour offrir un léger effet mouillé et doré emprunt d'une délicate odeur d'aider. Alors on nous dit également que tous les produits sont enrichis en huile de sésame et huile de kahaï. Ces huiles naturelles contiennent des vitamines E, un principe actif qui agit contre les agressions extérieures comme les UV. Riche de leur composition en lipides et en antioxydants, elles nourrissent et régénèrent le cheveu en profondeur. Cependant, lorsque nous accédons donc à la composition qui est disponible sur le site, nous voyons donc que les trois premiers ingrédients sont des silicones, à savoir le cyclopantacidoxane qui est suspecté d'être un perturbateur endocrinien, le dimethiconol qui lui n'est pas suspecté d'être un perturbateur endocrinien mais qui est quand même un silicone et ensuite le caprylmethicone qui en est un également. Ensuite nous retrouvons pas moins de trois filtres UV dont un où il y a une faute d'orthographe, à savoir le métoxidibenzoïlmethane qui sont tous les trois des filtres UV synthétiques soumis à de nombreuses polémiques. Je vous laisserai en juger par vous-même. Ensuite nous retrouvons donc du parfum et seulement après le parfum nous retrouvons effectivement une huile de sésame, une fameuse huile de kahaï. Autant vous dire qu'à ces positions-là et en dessous le parfum en général, c'est que le dosage est assez faible. L'huile de kahaï ou autrement dit l'huile de kahaï est une huile de pulpe noix de kahaï d'Amazonie. Elle est généralement deux fois plus riche en vitamine E que l'huile d'argan et contient trois fois plus de rétinol que l'huile de rose musquée. Évidemment cela si elle est extraite à froid et non estérifiée et non modifiée chimiquement. Ensuite nous allons donc analyser la Sublime Air Serum qui est commercialisée 40 euros les 50 ml. Elle est dite enrichie en huile de kahaï et sésame qui est un sérum parfait qui apporte brillance, souplesse à vos cheveux et maîtrise les frisottis. Véritable soin sublimateur, il les régénère, nourrit sans alourdir et protège la fibre capillaire contre les agressions extérieures. Si on regarde encore une fois la composition, nous allons retrouver également ces trois mêmes silicones en début de composition puis le parfum. En effet les filtres UV ont été mis de côté évidemment mais cependant nous retrouvons donc effectivement en fin de composition l'huile de sésame et il semblerait cependant que c'est exactement ce produit qui pose quelques problèmes à quelques internautes. En effet certaines personnes sur internet ont fait remarquer que cette bouteille ressemblait, je vous en laisserai les seuls juges, à une bouteille déjà commercialisée quelques années auparavant à savoir de la marque Jizou, cette marque qui est détenue donc par cette influenceuse iranienne. Et nous allons donc parler de la Shining Air Mist qui avait une erreur de composition. En effet la composition de base c'était celle de la brume, enfin de l'huile précédente et elle a été modifiée et du coup on est sur toujours du cyclopantaciloxane silicone, de l'alcool dénaturé réputé assez asséchant en particulier pour les cheveux et ensuite du parfum. Voilà évidemment les deux huiles végétales et des colorants synthétiques. Je souhaiterais revenir sur les mentions marketing présentées en dessous à savoir formule vegan, formulée en France et naturellement conservée. Sachez que n'importe quelle huile, qu'elle soit de silicone naturel est généralement naturellement conservée, elle n'a pas nécessairement besoin de conservateur puisqu'il n'y a pas de présence d'eau. Formulée en France ne veut pas dire forcément fabriquée en France. En effet la formulation a pu être créée en France, imaginée en France et formulée dans un laboratoire italien ou allemand par exemple, cela n'empêche pas l'autre. Et j'aimerais également revenir sur la mention formule vegan qui est très très en vogue aujourd'hui. Alors formule vegan ne signifie pas que la composition est 100% naturelle. En effet les silicones ou dimethiconoles sont des huiles d'hydrocarbures et donc de pétrole. Effectivement donc c'est vegan mais ce ne sont pas forcément des ingrédients très très nobles ou avec des affinités et des bienfaits pour notre peau. Alors du coup je serais très curieuse d'avoir votre avis sur la marque Osé Paris. Que pensez-vous des packagings ? Que pensez-vous des compositions ? Dites moi ça en commentaire. Et maintenant on va passer du coup à l'analyse de la marque Jizou et on va un petit peu parler du storytelling. Et le storytelling de la marque Jizou est très clairement basé sur des produits à base de miel. En effet le père de Nejin, j'espère que ça se prononce comme ça en tout cas, était a priori apiculteur et le met extrêmement en valeur d'ailleurs dans tous ses réseaux sociaux, que ce soit dans les stories épinglées, dans les posts, que du coup le miel vient de la ruche ou des ruches familiales et que c'est le miel du père de Nejin. Et c'est tout ce qui fait la force de cette marque. En fait, nous allons le voir, c'est une marque qui est très 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 haut de gamme avec des prix très 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 élevés. Lorsqu'on regarde les packagings, ils sont épurés, roses, très clairs, très instagrammables. Les prix tournent environ entre 95 euros pour l'huile phare, l'huile infusée au miel et entre 74 et une quarantaine d'euros pour les autres produits de la gamme. On est vraiment sur une marque assez haut de gamme finalement. Et très clairement sur le site de Jizou, on retrouve vraiment cet argument de miel familial, de propolis familial qui est très 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 mis en avant. Cependant, nous pouvons constater que les compositions ne sont absolument pas mises sur le site. D'ailleurs, je vous déconseille vivement d'acheter n'importe quel produit si vous n'avez pas accès à la composition depuis le site. Cependant, j'ai trouvé des compositions sur le site Revolve Closing. Je vais me baser sur ces compositions là pour faire cette analyse. Je vais commencer par l'analyse du shampoing rapidement. C'est de l'eau de la coca midopropyl béthène qui peut être allergisant pour certaines personnes, mais si vous n'êtes pas allergique à ce tensioactif là, aucun problème, mais il est moyennement irritant on va dire. Ensuite, on va retrouver un tensioactif plus doux, un PEG ou un PEG, je sais, on peut dire les deux, moi je dis PEG, qui est une huile de ricin hydrogénée, donc qui n'est pas très noble, et du sel. Et il faut savoir qu'une fois passé le sel, ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose en général dans la composition, parce que le sel ne peut pas être dosé à des dosages très élevés, sinon il devient corrosif. Et ensuite, nous allons donc retrouver le miel de l'affaire familiale. Et ensuite, nous allons retrouver des acrylates copolynaires. Nous allons retrouver un autre tensioactif doux, encore un autre PEG, du parfum, du sodium benzoate comme conservateur. On va retrouver un polyquaternium 10, qui est un agent filmogène, un autre agent filmogène avec le guaridoxy-propyltrimonium-chloride, encore un PEG, un propylène glycol qui peut être pas mal. On va retrouver du panthénol, de l'huile d'argan, un autre polyquaternium, donc un agent filmogène, un petit peu d'huile de coco, du caramel pour le colorant. Et ensuite, on va retrouver des choses un petit peu moins sympathiques, comme le phénoxyéthanol, qui est un perturbateur endocrinien suspecté, du lila, qui est un parfumement extrêmement allergisant, et là, un petit peu moins sympathique, l'hydroxy-iso-exyl-3-cyclo-exène-carboxaldéhyde, qui est une substance qui sera interdite à partir de septembre 2021 dans tous les cosmétiques. Du coup, je vais également m'attaquer aux masques commercialisés 74 euros. Ça va être de l'eau, un alcool gras, un baie en primonium-chloride, donc qui est un agent filmogène, et le stéramidopropyl déméthylamine, qui est également un agent filmogène que vous retrouvez dans les masques Airfood, dont vous connaissez sûrement très bien si vous fréquentez déjà ma chaîne. Ce sont des agents filmogènes très très peu chers. Ensuite, nous allons retrouver de la glycérine, des huiles hydrogénées et des huiles hybrides, du panthénol, un quaternium 87, un alcool un petit peu asséchant, à savoir l'isopropyl alcool, et du miel cette fois-ci, apparemment pas du miel de l'affaire familiale. Là, on va retrouver vraiment le miel classique. On va retrouver effectivement pas mal d'extrait naturel, avec des protéines, ces choses-là, mais on va retrouver effectivement notre ingrédient qui va être interdit en 2021. Passons désormais à l'huile phare de Jizou. Alors, elle est composée de cyclopentasiloxane, de dimethyconol, qui est un silicone comme on l'a vu précédemment, et du miel de la firme familiale, d'huile d'amande douce, d'huile d'argan, d'huile de coco, de l'huile de passiflore, d'autres huiles, effectivement du parfum, de la vitamine E, quelques colorants, et quelques, par exemple, comme le BHT, qui est un petit peu, bon, allergisant, et notre futur fameux ingrédient qui sera interdit. Pour ce qui concerne la marque Jizou, vous comprenez donc que l'efficacité n'est pas liée réellement au miel de l'exploitation familiale, mais plutôt, on va dire, au silicone, dérivé de silicone et aux agents philmogènes qui sont à l'intérieur des formules, qui contribuent du coup à démêler et à lisser les cheveux, à lisser les frisottis, mais à un coût que l'on connaît bien lorsqu'on utilise, en tout cas, ces huiles remplies de silicone, en général, c'est plutôt quelque chose qui va cacher la misère, soyons honnêtes, qui va faire beau sur le moment, mais qui, sur le moyen long terme, va amener à la casse, à l'assèchement du cheveu. En effet, je sais de quoi je parle, je suis également passée par là, j'ai longtemps utilisé ce type d'huile, et malheureusement, ce n'est pas ce type d'huile qui m'a donné cette longueur capillaire, si, c'est le naturel et les vraies huiles végétales extraites à froid. Cependant, j'avais envie d'aborder quelque chose d'un petit peu différent avec vous. En effet, vous pouvez retrouver des compositions assez similaires, par exemple, dans l'huile garnier ultra doux, qui est composée de cyclopantaciloxane, dimethyconol, et un petit peu d'huile d'argan, et des filtruvées, par exemple, ou encore l'huile Elcev, l'Oréal, qui, elle aussi, est composée de cyclopantaciloxane, dimethyconol, d'extraits naturels comme l'huile de coco, l'huile de tournesol, mais vous voyez que cette composition est également très 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 similaire à des produits beaucoup moins chers. Pour conclure, je dirais que ces huiles n'ont pas réellement d'innovation majeure en termes de composition, on se rend très vite compte que c'est une base très 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 commune, que l'on retrouve également dans les huiles beaucoup moins onéreuses, que l'on retrouve dans tous nos supermarchés. Cela s'explique tout simplement, beaucoup de personnes font appel à des laboratoires indépendants qui vont vendre une certaine formule avec quelques modifications, par exemple on va changer une huile végétale pour pas qu'il y ait exactement la même composition qu'un de leurs concurrents, et on va le commercialiser différemment selon les personnes à qui appartient la marque, tout simplement. Donc vous comprenez bien que ces marques n'ont rien de novatrice, les compositions sont des compositions déjà vues et revues, dont vous avez d'ailleurs sûrement expérimenté vous-même. D'ailleurs je serais très curieuse de savoir si vous avez déjà testé les marques en début de vidéo, et les marques comme Ultra Doux, l'huile extraordinaire de L'Oréal, et si vous avez vu une différence au niveau de la qualité de votre cheveu. En tout cas Mireille, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner surtout, à liker la vidéo, et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501